Bonjour tout le monde, il sera question dans ce vlog d'un accident industrie, pardon, d'un film qui s'appelle Keen, le commencement réalisé par les frères Baker qui raconte l'histoire d'un gamin nommé Elijah qui tombe sur une arme. Et c'est tout. Ce qui est paradoxal, c'est que cette arme qui est donc le seul point d'intérêt véritable, le seul truc précis sur lequel ce film puisse se concentrer, est en fait secondaire. Et il y a tout un scénario qui est censé être au service de cette arme et de lui permettre d'être utilisé et de créer une histoire intéressante, etc. Et au final, en fait, cette histoire ne tient absolument pas debout. Ça n'a aucun sens. Et ce qu'ils font avec l'arme, on s'en fout un peu, en fait. Je trouve ça incroyable de voir un tel degré d'absence d'imagination. Qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de faire une saga qui pourrait plaire aux jeunes ? Qu'est-ce qu'ils aiment bien, les jeunes ? C'est un peu ça, ce film. Qu'est-ce qu'ils aiment bien, les jeunes ? Ils aiment bien les jeux vidéo où on tire avec des flingues futuristes, de science-fiction. Donc on va mettre ça. Et puis, comme c'est des ados, généralement, les hormones, elles les travaillent. Donc du coup, on va mettre une strip-teaseuse au milieu du truc. Je ne comprends pas ce projet. Je ne comprends pas ce film. Les deux frangins qui sont à la réalisation de ce film avaient fait un court-métrage à la base, qui avait quasi la même histoire. C'est un petit frère qui a un grand frère qui s'attire des soucis. Et il se trouve qu'il découvre une arme, pile-poil à ce moment-là. Et grâce à cette arme, il va pouvoir aider son frère face aux gangsters qu'il cherche. Oui, parce que les ados aiment les gangsters aussi. Évidemment, les films de gangsters, ça marche, les mafieux, les machins. Donc du coup, on va mettre des gangsters. Et on va faire jouer le gangster par James Franco, parce que les ados aiment bien James Franco. Il est très populaire avec les jeunes. Surtout parce qu'ils fument des joints, donc on va le faire fumer des joints dans le film. Vous voyez un petit peu le projet ou quoi ? Alors bien évidemment, il faut se rappeler dans ce tout-là que j'ai 30 ans et que je ne suis plus du tout un jeune et un adolescent. Quand j'étais jeune et adolescent, je n'aimais pas trop voir qu'on essayait très clairement de me draguer, mais en ne faisant pas d'effort. C'est typiquement ça, quoi. C'est le film qui ne fait pas d'effort, qui a fait une checklist de ce qu'ils pensaient que les ados et les jeunes aimeraient ou aimeraient, et du coup, les a foutus dans un film et a essayé de faire une histoire avec tout ça, mais ça n'a pas de sens. Alors on va aller un peu dans le détail. Je ne vous encourage pas à aller le voir, ça n'a aucun intérêt. Et alors je ne comprends pas en quoi c'est le premier volet d'une saga, parce qu'ils n'ont rien planté d'intéressant dans cet épisode-là pour qu'on ait envie de voir les autres. Aucun des personnages n'a rien de particulier. Vous avez déjà vu ça dans d'autres films, et c'est réutilisé ici de façon très correcte. C'est ça qui est catastrophique pour moi, c'est que le film est bon, en fait. Le film est techniquement très bien fait, ils se sont donné un mal de chien pour essayer de faire de ce scénario un film correct, mais le scénario est tellement nul que même avec les meilleurs efforts en réalisation, tu ne peux pas, quoi. Donc le film a tout un tas d'éléments qui en eux-mêmes sont très corrects, mais qui sont au service de rien, quoi. D'absolument rien. Et d'un rien qui n'a aucun sens. Alors donc l'histoire, c'est qu'il y a un petit jeune qui a 14 ans, qui est le petit gamin noir qui est le héros. Son grand frère vient de sortir de prison, en prison il a été protégé par des espèces de mafieux, et il vient là de sortir, premier jour il retourne chez son père, qui donc vit avec le petit Elijah qui est adopté du coup. Ils sont tous les deux blancs, le père et le grand frère. Donc, dès qu'il sort de prison, le gars va voir les criminels qui l'ont protégé en prison. Il leur doit 60 000 dollars, et il ne les a pas. Donc déjà de base, quel est ton degré d'intelligence quand tu vas voir le mec qui va te flinguer si tu ne l'amènes pas son argent pour lui dire « je n'ai pas encore ton argent ». Gogole. Donc, ça commence comme ça, et déjà ça commence super mal, parce que j'ai vu cette scène-là, j'ai fait « mais c'est complètement forcé ». Évidemment qu'il ne va pas venir là pour leur dire « je n'ai pas encore l'argent ». Et surtout, truc deux fois plus con, mais évidemment que le mec ne va pas avoir l'argent dès qu'il sort de prison, bande de blaireaux. Ça fait six ans qu'il est en taule, il était en taule quand il était à peine majeur. Évidemment qu'il n'a pas une thune pour payer en sortance, et on ne demande pas de rembourser immédiatement quand tu sors de taule. Enfin, c'est débile, ce scénario n'a aucun sens. Et alors, le frangin était en taule, le grand frère. Et le reste de la famille ne va pas si bien que ça. Ils vivent dans une espèce de banlieue assez pauvre. Il y a des jolis plans aériens sur la banlieue, où toutes les maisons pareilles, qui font exactement toutes les mêmes volumes, et qui sont toutes mises sur les mêmes trucs. Le plan est assez joli, mais donc la famille ne vit comme ça pas très très bien. Et le père a un boulot qui a l'air de marcher pas trop mal. Enfin, il a l'air d'être dans le bâtiment, mais on ne vit pas trop si mal que ça quand on est dans le bâtiment. Bien sûr, on n'est pas riche, incroyablement riche, mais il y a quand même de quoi s'en sortir assez facilement et gérer une famille, je pense. Donc le père fait ça, et le petit gamin va voler des câbles en inox, en acier, tous les trucs qui peuvent se revendre dans les déchetteries, dans les trucs de métaux. Et en fait, il vend ça pour essayer de se faire un peu de thunes. Le père s'en rend compte que le gamin va voler les trucs, et là, tu ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, il s'est décidé à aller voler le chantier sur lequel son père bosse, qui est quand même le truc le plus con du monde, surtout si tu vas la ramener chez toi à l'entreposer quelque part. Et le gamin, clairement, n'est pas si con que ça. Depuis le début, on le voit, bon d'accord, il se fait virer de ses collèges et de ses machins, tu ne sais pas pourquoi, vu qu'il est tellement sage et tellement bien éduqué, mais peu importe, il n'est quand même pas si con que ça. Il ne va pas ramener les trucs du travail de son père chez son père. Il trouvera une autre planque, un autre machin, dans l'autre bâtiment peut-être, même, je ne sais pas. Et quand tu vois tout ce truc, tu fais, pourquoi est-ce que d'un seul coup, le gamin se met à aller voler ? Pour que le père puisse aller à son travail, ramener les câbles et machin, et découvrir son autre fils, le grand frère qui vient de sortir de prison, avec toute sa bande de criminels qu'il y a avec lui, en train de cambrioler le coffre-fort de son boulot et de piquer l'argent qui est dans le coffre-fort de son boulot. Ça, c'est de la mauvaise écriture. Comme je n'en ai pas vu depuis un bout de temps, quand même. Quand on est à te prendre la tête pendant 5 minutes et à dire « Mais cette scène n'a pas de sens, pourquoi est-ce qu'elle est là ? » Et juste après, tu comprends « Ah, c'est là pour permettre à ce truc-là d'avoir lieu et de déclencher l'histoire, très bien ! » Degré zéro de l'écriture, quoi. Degré zéro de la capacité à écrire un film. C'est une catastrophe. Alors que pourtant, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a toutes ces incohérences qui sont dans les 20 premières minutes du film, et pourtant, le film essaie d'être vachement plus mature et intelligent que ça, quoi. Enfin, les 10-20 premières minutes, il doit y avoir 3 lignes de dialogue totale. Tout est fait en show-don't tell. Tout est fait en montre plutôt que raconté oralement avec une narration. C'est le problème qu'avait eu Darkest Minds au tout début du mois, qui était l'autre essai de début de nouvelle saga jeunesse. Lui, il avait aussi dû raccourcir probablement son truc. Je sais pas si celui-là a dû raccourcir, mais en tout cas, Darkest Minds avait très mal fait son truc en tout en narration. C'était que la personne qui parlait. Là, pour le coup, ils le font que visuellement, quoi. On a toute une scène au début où on voit ce bâtiment qui est abandonné, et d'un seul coup, on voit les flaques qui se mettent à onduler, à faire des trucs bizarres, et tu comprends qu'en fait, il y a une bataille qui commence à avoir lieu sans jamais voir la bataille, juste en voyant les effets et les répercussions de la bataille sur le bâtiment lui-même. Les murs qui vibrent et qui font tomber de la poussière, etc. Enfin, c'est vachement intéressant comme début de scène. Enfin, quand on a eu le film, j'ai vu le truc, j'ai fait. Hein, ouais, ça démarre pas mal, quoi. Déjà, tu commences avec du chaud dans le tel, c'est cool. Et ça continuait bien comme ça, tranquillement. Et alors, dès que tu commences à voir le vrai scénario qui débarque, le film s'effondre. Complètement. T'as des... Alors, ils essaient de te faire croire que tout le monde le poursuit pourra récupérer son arme, personne ne courant qu'il a cette arme. Personne ne sait qu'il a ce truc. Donc, c'est même pas important pour le scénario, c'est ça qui est ouf, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont en road trip. Il part avec son grand frère, du coup, en road trip parce qu'il se passe un problème avec les gangsters. Donc, ils partent en road trip tous les deux et t'as l'impression que le flingue ne sert à rien, quoi. Le flingue est ramené là par hasard et de temps en temps, dans une scène, il va servir à quelque chose, mais jamais à quelque chose... Rien où ce pistolet, où ce flingue serait l'unique moyen de résoudre un problème. Ça pourrait être un flingue normal, un Beretta 9mm, tout ce que vous voulez, ça serait la même chose. C'est une arme qui tire des projectiles et il y a un gamin de 14 ans qui la tient, du coup, personne ne le voit venir et il peut tirer et y avoir les gens, quoi. Ça pourrait être la même chose. Le truc, c'est que le flingue est tellement énorme que ça fait une grosse explosion quand tu tires dessus, donc tu es à peu près sûr quand tu tires sur quelqu'un avec ça que le mec est mort. Mais même ça, ça ne rend pas ça essentiel à l'histoire, quoi. Et il y a deux personnes qui sont censées essayer de le récupérer, c'est une espèce de soldat high-tech qui parle de façon bizarre, mais c'est vraiment fait uniquement pour maintenir un certain mystère autour d'eux, mais sinon que dalle. Et ils ont un mal fou à retrouver cette arme qui est un bijou de technologie avec un GPS qui ne s'active que quand l'arme fait feu. Parce que sinon, le scénario sera réglé en 10 minutes, ce serait dommage, quand même. Et même eux, ils n'ont du coup pas grand-chose, quoi. Enfin, ils ne font rien de très fascinant et de très intéressant. Ils avancent, ils marchent ou ils roulent en moto, ils font des trucs et avant le climax, ils ne font rien d'intéressant et ils n'ont jamais rien d'utile. Tu te dis, c'est quand même assez ouf, quoi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Ni ce flingue, ni le scénario, ni les personnages qui sont dedans. Le truc le plus central, c'est vraiment l'histoire des deux frangins qui est charmante. Et encore, c'est très, 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 très cliché. Déjà, le cliché du mensonge qu'un personnage essaie de garder très, très longtemps sur un truc sur lequel il est évident qu'il ne peut pas mentir. Je ne vous dis pas quoi encore une fois, mais peu importe. Et ils n'ont rien de spécialement attachant, ils n'ont rien qui soit spécialement cool. Il y a une scène que je trouve marrante où le grand frère apprend un petit frère à conduire, mais à part ça, il n'y a rien de si spécial entre eux, rien de si particulier. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on suit tout ce truc de début à la fin. Ce qui est donc le plus travaillé, c'est le côté frangin et surtout le côté origine, ce que tu as connu quand tu étais des jeunes. Parce que du coup, il y a le grand frère qui a été plus ou moins abandonné par le père à partir du moment où il a commencé à faire des conneries. Il y a le petit frère, donc le héros du film, mais qui est adopté et qui apparemment traînerait un passé particulier. Et il y a la strip-teaseuse qu'ils vont prendre avec eux, qu'ils vont ramener en groupe. Tu sais à peine pourquoi elles se mélangent dans le groupe. Encore une fois, c'est parce que ça fait cool dans le scénario d'avoir une strip-teaseuse qui est avec toi. Et elle, du coup, elle a été maltraitée dans son enfance. Donc les trois ont un rapport particulier à leur enfance, pas forcément très joyeuse. Est-ce qu'il y a un message particulier là-dedans ? Est-ce que quelque chose devait tourner autour de ça ? J'en sais rien. Je ne sais pas. Et c'est ça que je trouve absolument incroyable, c'est que c'est censé être le début d'une saga qui tourne autour de rien. Il y a tant de ces sagas qui essayent d'avoir des messages sur l'intégration, l'acceptation, le machin. Le message de ce film, c'est quoi ? La force ? C'est tout, quoi. Parce que la famille, ce n'est vraiment pas tant abordé que ça. Et l'idée, c'est quoi ? C'est quand tu commences à avoir de la force, il faut l'utiliser correctement ? Ouais, ok. Très bien. Et donc, pour représenter ça, vous avez utilisé un flingue. Imagination débordante. À ce propos, je ne sais pas ce qu'est Keen. Je ne sais pas si c'est le nom du flingue, je ne sais pas si c'est le nom du gamin, je ne sais pas si c'est le nom de ce qu'on découvre à la fin du film. Je n'en sais rien. Bien travaillé, quand même, tout ça. C'est utile, important. Et c'est dommage, parce que les deux réalisateurs sont super bons et c'est vachement bien réalisé et les acteurs sont bien dirigés. Mais ça n'a aucun but, quoi. Aucun sens, aucune substance, rien que dalle. La raison pour laquelle je me demande si ça plaît ou pas, c'est qu'il y a eu des applaudissements à la fin de la projection dans la salle. Alors, je vous en supplie, si vous êtes jeunes, n'applaudissez pas n'importe quoi dans une salle. Les gens ne sont déjà pas promptes à applaudir un film à la fin d'une projection. N'allez pas applaudir des blockbusters hollywoodiens pourris qui clairement ont essayé de vous draguer de A à Z et qui ont échoué, quoi. Enfin, c'est vraiment pas les trucs à applaudir. Donc, peut-être, hein, que ça peut plaire aux jeunes, mais franchement, vous avez des goûts très peu exigeants. C'est très peu exigeant. Donc, voilà, je vous encourage absolument pas à voir ce film. Je pense que ça va se casser la gueule parce que ça n'a rien d'intéressant. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501